A peine rentré et encore traumatisé de ce qu'il a vécu là-bas, Alain Bégel nous raconte avec ses mots son périple et son engagement inattendu auprès des soldats ukrainiens. Je suis révolté par ce qui se passe là-bas. Je trouve les ukrainiens admirables de courage et j'ai envie de m'engager. Je me dis, il faut, puisqu'il y a des hommes de cet âge-là qui prennent les armes, qui n'ont jamais tenu un fusil, je peux aussi le faire. Sa dernière expérience militaire, c'était il y a presque 40 ans, pendant son service effectué dans la marine. Depuis, il n'a pas manié d'armes. Célibataire, sans enfant, Alain se rend par ses propres moyens à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il rencontre alors un autre volontaire, un Néo-Zélandais, qui le guide jusqu'à un point de rendez-vous, une auberge côté polonais. Là, il y a un anglophone qui nous dit, il y a un minibus qui vient dans la nuit passer la frontière. À 3 heures du matin, il vient me réveiller et il me dit, le minibus est là. Maintenant, il faut décider. Vous y allez, vous n'y allez pas. Mais c'est maintenant. J'ai dit, j'y vais. On passe la frontière, nuit noire, on roule, on somnole, on est 4 dans l'unibus. On arrive à 3 heures du matin à Diavoriv, à la base. À seulement 20 kilomètres de la frontière polonaise, à l'ouest de l'Ukraine, sur la route de Lviv. Voici donc la base de Diavoriv, qui s'étend sur 360 kilomètres carrés. C'est un grand terrain de manœuvre en réalité, comme il y en a en France, comme il y en a un peu partout dans tous les pays, où l'armée ukrainienne vient s'entraîner. C'est-à-dire que des unités viennent, il y a des champs de tir pour tous les types d'armes, où on peut y employer des blindés, de l'artillerie, etc. Donc c'est vaste. Un site sensible, qui abritait avant le début du conflit, un centre de formation et d'entraînement de l'OTAN. C'était là que se trouvaient des instructeurs étrangers, qui apprenaient aux Ukrainiens, en particulier, à se servir des armes, des équipements qui étaient fournis essentiellement par les Américains et en partie par les Britanniques. C'est un terrain qui est typiquement fait pour apprendre à tirer des missiles. Depuis l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est sur cette base que convergent les engagés volontaires de différentes nationalités. Sur le site du quartier général, on compte une vingtaine de bâtiments, dont un entrepôt rempli d'armes et de munitions, des baraquements dortoirs et une tente tunnel pour accueillir les nouvelles recrues. C'est ici, le 13 mars, qu'Alain Bégel est pris en charge. En face de lui, des officiers ukrainiens. Des papiers à remplir, un questionnaire de personnalité, son casier judiciaire et un engagement. On a signé un contrat comme quoi on s'engage jusqu'à la fin de la guerre et que c'est pas négociable. Et qu'il y a des gars qui sont venus, qui voulaient s'engager deux mois, trois mois, à qui on m'a dit c'est pas possible. Et ils sont partis dans un minibus. On les a vus repartir. C'était quoi le plan ? Oui, quinze jours de formation. Sur la base ? Sur la base. Ça s'était signé dans le contrat ? C'était stipulé. Il y avait quinze jours, formation au tir, à la tactique, enfin entraînement. Bon, quinze jours c'est peu, mais enfin on est dans une urgence à ce moment-là absolue. J'étais prêt à courir le risque. De perdre la vie. Je me sentais assez libre et responsable de mon engagement. J'ai rempli le questionnaire avec tout le monde. Une fois que le questionnaire était rempli, ils ont contrôlé mon passeport, si tout était bon. Ils m'ont dit que c'était bon. Après ils ont appelé un militaire qui m'a demandé ma pointure, ma paille, ma tête, tour de taille, un truc de tricot et veste. J'ai cherché ma maillelle et puis je... Dans les chambres, réfectoire immense, entréhi, des gens très motivés, très enthousiastes, certains euphoriques, envie d'y aller. Les lumières étaient coupées. Enfin, tout était... On était dans le noir, quoi. Bon, après les chambres, on les avait allumées un peu au début, mais après les responsables sont venus les éteindre pour pas qu'on soit détectés par les drones. Et après, ben, il y a le chef qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un exercice qui allait se produire dans la nuit, qu'on se tienne prêts, habillés, et puis... Voilà, quoi. Qu'on garde notre tenue militaire avec nous. Alain Bégel se réveille très tôt et fume ses premières cigarettes sur les marches du bâtiment dans lequel dorment les engagés volontaires. Il devait être... Il était entre 5h30 et 6h, je dirais 5h45, et là, tout d'un coup, un sifflement qui part de loin, qui grandit petit à petit. C'est stupéfiant, la vitesse à laquelle ça va et à laquelle la rumeur du sifflement grandit. Ça alerte, évidemment, parce que c'est très fort et il y a un instant infime de suspension où il n'y a plus de sifflement et tout de suite après... Une déflagration d'une puissance indescriptible. Pour moi, cette étude, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais été sous les bombes. Mais c'est énorme. La terre tremble. Le bruit est... C'est un fracas démentiel. Dans votre corps, il se passe quoi ? Vous le sentez ? Oui, je suis squié. Oui, 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 je vibre. Sur la base, la panique gagne certains engagés volontaires. Je suis sorti en courant. Tout le monde est sorti en courant sur la place de levé des drapeaux. Je croise le responsable qui est venu, je le voyais courir. Il courait, il se dirigeait vers nous. Et quand il m'a vu dehors, il s'est arrêté. Et je lui ai dit... C'est l'exercice ? Il m'a dit non, non, c'est pas l'exercice. C'est des bombardements, c'est la guerre. Je me suis retrouvé dans la grande cour avec des gars qui couraient. Je les ai suivis et il y avait une tranchée. Ils avaient creusé des tranchées en zigzag dans le béton de la cour. Et on s'est jeté là. On s'est retrouvé à une cinquantaine dans cette tranchée. Et pendant une heure, on a vécu des bombardements. C'est-à-dire qu'il y avait des pauses. On y voyait clair parce qu'il y avait des flammes immenses. Le premier bâtiment qui a été ciblé, c'est le bâtiment des armes. Puis le PC commandement avec des dommages collatéraux sur les autres immeubles. Le feu s'était propagé à l'immeuble, à haut toit de l'immeuble qui était en face. Toutes les fenêtres soufflées. Donc des gens blessés, des clats de verre au visage, blessés aux pieds. Et dans cette tranchée, on est agenouillé. Là, on se recroqueville à mort. Le plus possible. Glottis, laissant contre les autres. Et on ne sait pas où ça va tomber. Mais ça siffle tellement fort que c'est tout près. Et on s'est retrouvé à courir dans la forêt. Et quand on courait dans la forêt, il y a d'autres missiles qui sont arrivés. Donc quand le premier est tombé, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. Je commençais à prendre conscience qu'on se faisait vraiment bombarder. À l'aube, les tirs se sont arrêtés. Et là, on nous a demandé de sortir de la tranchée, d'aller chercher nos sacs en vitesse avec le barda. Le premier bâtiment qui s'est fait bombarder, c'est le central. Après, il y a eu le stock d'armes, tout ce qui est munitions, sedans de roquettes, le tirage militaire. Il n'y a qu'un seul missile qui n'est pas tombé à l'endroit voulu. Il est tombé dans la forêt, en fait. Et ce missile, quand il est tombé, il est tombé, on n'était pas loin. On était à quoi ? On n'était même pas un kilomètre. Voilà, la base vient d'être bombardée. On s'en va. J'ai des copains qui sont morts. Donc on se recule, on se barre. La base a été détruite. Il faut que je reprenne deux minutes. la base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. Non loin de là, alors que les missiles continuent de tomber, Alain Bégel et certains de ses camarades sont regroupés à l'héliport à proximité de la base. Face à eux, un commandant de 50 ans, ex-Béré Vert, des forces spéciales britanniques. J'étais dans un groupe de 20, on était en ligne comme ça. Et il a dit, écoutez, la situation est grave. Vous l'avez compris, c'est critique. Donc maintenant, ceux qui veulent partir, le peuvent. Mais c'est maintenant, faites un pas en avant. Les autres, ceux qui veulent rester, qu'ils le fassent en conscience. Mais c'est net. Si vous partez, vous partez maintenant. J'ai fait un pas en avant. C'est votre instinct qui vous a dicté de faire ce pas en avant ? Oui. Oui. Et la certitude que là, j'étais à une place où je ne pouvais rien. Que vraiment, ça ne servait à rien. que j'allais être pulvérisé par un missile ou être tiré comme un lapin par des soldats d'élite. Alain retourne sur le camp récupérer ses affaires personnelles. Un bus vient ensuite chercher à l'entrée de la base ceux qui souhaitent être exfiltrés. Ce bus, donc, la majorité des gars sont des soldats de métier, des gros malaises et qui crient go, 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 go now ! Et c'est très tendu. On est montés dans le bus par groupe et il fallait aller très très vite parce qu'on pouvait être bombardés à tout moment. Il y avait les drones qui étaient là. Donc, s'il y aurait eu un autre passage, ils auraient pu faire exploser le bus avec nous dedans. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les trois quarts des gens, de ces gens, étaient des militaires, des vétérans de la guerre expérimentés, des gens qui avaient été mercenaires, des anciens d'Irak, d'Afghanistan, des gens qui avaient fait la guerre au Sahel, au Mali. Et je les ai interrogés, j'étais surpris quand même. Et ils ont tous dit, c'était unanime, ils ont tous dit « Stay here, this is suicide ». Finalement, les portes se referment, le bus s'en va, on tire tous les rideaux, on roule vers la frontière et dix minutes après notre départ, la base était réattaquée trois fois plus fort que le matin. Au total, ces 30 missiles tirés sur la base de Yavoriv ont tué 35 personnes et blessés 134 autres. Aujourd'hui, de retour en France, Mickaël comme Alain réalisent pas à pas ce qu'ils ont traversé. au péril de leur vie. On est soulagés d'être revenus en vie, sachant que quand la caserne a été bombardée, tout le monde n'a pas eu le temps de sortir. donc ces gens-là, ils sont morts. Je ne sais pas, je ne ressens ni honte, ni fierté. Je n'ai pas à profondément dit « fait la guerre », mais j'ai vécu. J'ai été plongé dans une expérience de guerre maximale. Combien, comme Alain et Mickaël, sont partis se battre en Ukraine ? Selon les autorités françaises, il serait moins d'une centaine à avoir franchi le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada